Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite. Regardez ce beau monde, regardez ce beau monde, il y a Addix, il y a Solar Troll qui duo, et de l'autre côté on a le petit Autospeed, l'OTP Arachne, l'OTP 7 qu'il a énormément joué, et il y a Inbound qui va nous jouer un Narlengsheng et Autospeed, une Kali. De l'autre côté, vous allez dire, il y a un Poséidon, Poséidon, il y a un Regin, c'est bizarre, c'est dommage, l'un va être mid, l'autre sera solo. Et ici on va se concentrer sur un de mes mains, sur un des persos que j'ai mis les plus hauts dans la tier list, Regin. Alors ici, il ne sera pas joué au mid, mais au mid, c'est classique, vous connaissez, j'avais envie de me faire un petit plaisir, j'ai vu qu'Adix jouerait Regin solo, on va regarder un petit peu comment il s'en sort, contre un match-up, contre un personnage qui peut être emmerdant, très clairement. Ici, ça sera, je ne sais pas trop ce que c'est le perso contre qui il va jouer, ça peut être Arlengsheng, ça peut être Zongkui, je suppose que Zongkui aurait tendance à être mid, et Arlengsheng aurait tendance à être solo. Le support, je suppose, c'est Naja, Ser Nuno, ça doit être l'ADC, et donc Autospeed est en jungle avec Kali. Alors on rappelle des petites choses sur Regin, il faut que vous utilisiez votre E1 de temps en temps pour pouvoir monter les stacks de votre passif. C'est bizarre le bug là, comme s'il avait un CD sur son sort. Donc vous pouvez l'utiliser, puisqu'au bout de 5 sorts lancés, votre 5ème sort aura des CD en moins, du cooldown en moins. Donc c'est plutôt une mécanique qui est très très forte, vous voyez, on va généralement activer les 2 premières, parce qu'ensuite on va activer sur celle-ci, le premier coup, on va faire les camps des harpies, ensuite on va réactiver une deuxième fois sur le camp du bleu, et comme ça on aura les 4 stacks et on pourra utiliser le 5ème sur la lane, ce qui nous intéresse le plus pour pouvoir PVP bien sûr. Allez c'est parti, on regarde quand même le starter, le starter c'est vous connaissez la chanson, on prend le linceuil, en solo lane on considère que le linceuil est plus intéressant, puisqu'il va vous permettre de vous sustain, et on le sait, la lane de la solo est une lane où on va se boxer un petit peu entre nous. Et finalement on va voir que autospeed, autospeed il est là, donc c'est un Harling Sheng support, c'est un Aja jungle, et c'est bel et bien une Kali solo lane, ce qui est assez incroyable du cul, une Kali solo, alors Kali solo contre Regine, il faut qu'elle fasse très 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 attention à son early, les dégâts de Kali viennent d'où ? Les dégâts de Kali viennent principalement de son 2, prendre les coups des dagues fait quand même très très mal, le défaut des mages en solo, c'est que généralement ils prennent très cher sur le pool des Harpies, et le pool du bleu, ils finissent généralement avec beaucoup moins de PV, qu'ont tendance à finir les gardiens et les guerriers sur cette lane là. On voit qu'autospeed va tenter un sticky, il arrive beaucoup plus tôt, il arrive à voler le bleu de Addix, donc très très bon début de partie. Vous voyez le pourquoi du comment, je ne conseillerai pas aux gens de faire comme Addix, je ne conseille pas les mages en solo, pour cette raison là, vous venez de la voir, on peut s'arrêter là, c'est très difficile de jouer à un match solo, parce que vous galérez à clean, le camp de la jungle. Autospeed c'est rigolo, il a un starter qui lui permet de faire la jungle rapidement, ce qui lui permet de mettre au fond Addix, puisqu'il n'a même pas son blue buff, mais ce n'est même pas le blue buff, le fait de récupérer le buff qui est intéressant, c'est surtout d'avoir le passage level 2, c'est vraiment ça qui va permettre à votre personnage, d'être un petit peu plus facile à jouer. Et on passe donc level 2, et on a à 1 minute bien évidemment l'apparition du totem, qui va être récupéré. On peut essayer d'envoyer les dagues, tu vois la Kali va bien évidemment envoyer les dagues, à travers le totem, pour essayer de toucher les mêlées qui sont là, et c'est ce qu'il réussit à faire, bien joué. On a forcément la possibilité de reprendre le push, quand le solo laner adverse a décidé de prendre le totem, ce qui fait qu'on a la reprise du push de la part de Addix, mais on est quand même level 3 contre level 2, du fait que Kali a fait de bleu. On va accélérer, on arrive à la prochaine lane, donc là on respecte la lane, on sait que Kali a un power spike ici à ce moment-là, elle est level 3 face à level 2, donc on voit qu'Autospeed a utilisé son sort de deck, qui est vraiment le sort qui vous fait peur, quand vous jouez contre une Kali. C'est également ce qui vous fera peur, quand elle joue bien évidemment en jungle, ou voilà, donc vous devez nous méfier de ça. Là vous voyez, ça serait con de lâcher sur Autospeed, parce que derrière tu prendrais le stun, donc tu peux pas vraiment y aller, et puis les archers se t'y retourneront contre toi. Par contre avec Reaching, ce qui peut être intéressant, c'est de lâcher quand il n'y a plus de sbire adverse, que vous avez vos sorts, et qu'il n'y a plus de sbire adverse, et que vous n'avez que vos propres sbides. On voit qu'Adix respecte un petit peu la Kali, on prépare la prochaine lane, on essaye de combo Autospeed, il se fait toucher, il saute sur place, on ne sait pas trop, il fallait essayer de sauter sur place, plus au moment où il essayait de toucher avec le 1, pour le faire rater, et là vous voyez, il a pris le match-up. Il a pris un avantage, même si l'avantage bien ayant est beaucoup moins violent, que s'il avait eu son bleu, parce qu'il est quand même level 3 contre level 4, mais il n'empêche qu'il a réussi, à mettre Mila et Photospeed, c'est à dire que si, là on aurait pu avoir envie, de dacher sur la Kali, pourquoi ? Là si tu dashes sur la Kali, que tu beats son stun, et que tu mets le combo 2-1, elle va sauter, donc il faut essayer de deviner, quand c'est qu'il va sauter. Mais ici vous voyez, vous avez une opportunité d'attaque, à ce moment là, car il n'y a plus de sbire bleu, là il aurait pu dash in, au moment où elle lance ses dags, en dashant au bon moment, tu évites les dags, et tu sautes sur Kali, et tu la stun, enfin tu la freeze, ce qui te permet ensuite, d'activer ton 2 sur elle, et là tu ne dois pas activer ton 1, puisqu'elle a son saut, tu dois attendre qu'elle saute, mais vous voyez que là, il y avait une petite opportunité, pour notre cher Adix, de prendre 2 kills sur Autospeed, il décide de ne pas le faire, mais c'était une opportunité de fight, qui était de quelques microsecondes, puisque vous voyez que les sbires étaient en train d'arriver, donc là tu avais vraiment une opportunité de fight, dash in sur Autospeed, mettre le 2, et espérer que ça passe, voilà, Kali ne pouvait pas tuer Red Jean ici, puisqu'elle aurait pris alors l'aggro des archers, et elle n'aurait pas pu les tuer, parce qu'en fait, elle n'a plus de mécanique pour les tuer, puisqu'elle n'a plus de 2, donc je pense qu'ici, il y avait un coup à jouer, il y avait un coup à jouer, vous voyez, il aurait resté un archer vivant, donc elle aurait pris quand même un petit peu de dégâts d'archers, je pense qu'il y avait une opportunité de kill ici, qui est une opportunité qu'il faudra savoir saisir, si vous êtes mid laner ou solo laner Red Jean, je pense que les deux rôles se jouent ici, là vous voyez, Kali a sauté, mais Kali a récupéré son 2, Autospeed, Red Jean veut essayer de lui cancel son back, ici Adix lui cancel son back, donc c'est plutôt bien joué, et empêche Autospeed de revenir, on sait qu'Autospeed ne joue pas TP, non il va prendre TP maintenant, donc voilà, Autospeed a fait un move qui est classique, quand on ne sait pas trop ce qui va se passer sur la solo, on ne prend pas de relique, et comme ça, on a l'ETP derrière de disponible, si au cas où ça s'était mal passé. C'est ce qu'il a fait, et là tout simplement, Adix a recollé au score, à peu près en XP et en gold, du fait qu'il a réussi à prendre le Naga, la Naga. Il clean ensuite sa lane, toujours très important, il y a beaucoup de gens qui vont faire leur bleu, quand ils repopent, mais ici c'est plus intelligent, d'essayer de contester tout ce qu'il y a au middle, donc de faire la lane, d'essayer de la push autour, parce qu'il se doute bien que Kali, en sautant à travers le mur, elle ne peut pas revenir rapidement, puisqu'elle vient de sauter à travers le mur, et surtout elle est partie chercher son propre bleu. Donc on va sécuriser ici, le buff de CDR, et ensuite ici, on peut décider d'aller faire le bleu. Alors est-ce qu'il va dash à travers ? Non, il va la jouer plutôt safe, aussi il dash quand même à travers. Kali ne vient pas, il est en train de faire le totem, il va faire le petit camp ici. Et là donc Adix a pris un bon ascendant, mais il faut qu'il fasse quand même attention, puisque Kali a pris le rang 2 de son item, alors que Regine, lui, ne l'a pas encore. Vous voyez à quel point c'est galère de faire un bleu, que ce soit au début de la partie, et même encore au level 5. Là, Adix se dit, il faut que je fasse encore une lane. C'est le moment où il y a une power spike de la part d'autospeed, on va voir s'il va essayer d'en profiter. Ils sont level 6 tous les deux, Adix a quasiment plus de mana, et surtout, il est vulnérable. Kali a le rang 2 de son item, alors que lui, il est toujours sur son starter. Mais on a envie de faire lane plus 1 ici. Pourquoi ? C'est ça aussi la différence quand vous avez un TP, c'est qu'ici, vous pouvez vous permettre de back et revenir TP. Mais lui, il a envie de faire une lane de plus parce que les sbires sont déjà là. En fait, les sbires sont là. Donc ici, dans le comportement, vous allez me dire, qui aurait envie de faire ça ? Tous les joueurs au-dessus de diamants. Tous les joueurs qui ont un potentiel d'être au-dessus de diamants, ici, ils veulent faire lane plus 1. Parfois même les plates y pensent. Parce qu'en fait, ils se disent que si là, ils back, la lane, elle sera arrivée au middle. Ils vont perdre au minimum 3 sbires, et ils peuvent même perdre la totalité si le laner en face arrive et push d'un seul coup tous les trucs. Il va arriver trop tard. Donc en général, on a toujours envie de faire lane plus 1. Autospeed sait qu'il veut faire lane plus 1, mais finalement, Autospeed décide d'aller au mid. Donc là, il y avait une opportunité pour Autospeed de tuer Red Jean, je pense. Mais il ne l'a pas prise. Donc là, Adix, il est ce qu'on appelle dans le moment chanceux du lane plus 1, où il se rend compte que Kali est au mid. Vu que Kali est au mid, il peut se permettre de dash in pour tuer les sbires. Et il va donc récupérer sa lane. Tranquilou Bilou est back, acheter son item, et Kali prend un kill quand même sur solo or 3 l'omit. Donc là, bien joué. C'est bien joué de la part de Kali qui prend son premier kill. Mais elle a perdu quand même 6 sbires. Donc est-ce que c'est rentable ou pas ? Je serais assez curieux de voir. Kali se fait poursuivre par Kabrakan, mais Kabrakan la poursuit. Kabrakan l'a fait fake back, donc il a gagné du temps. J'aime spirituel pour Regine, histoire d'avoir du sustain, je suppose. Avoir un petit peu de vie, une rein de vie, de la CDR, un petit peu de PV, etc. Pour pas mourir. Bien sûr, le build de Adix, vous vous doutez bien, ça va pas être un build glass canon. Un build glass canon, ça s'appelle un build, c'est quand on joue full des gars. Et un build, il va sans doute jouer un briseur magique, c'est-à-dire un personnage qui va faire un peu de dégâts, mais tanker un petit peu aussi. Kali a fini Aziz, et elle revient, mais vous le voyez, elle revient assez tard, puisqu'elle s'est fait cancel. Donc là, vous allez me dire, Iker, ça serait rigolo que tout nous montre si c'est Kali ou Regine qui sont devant en or par minute ou en goal par minute. Eh bien, vous le voyez, en or par minute, la décale de Kali n'est pas rentable. Le joueur Regine est devant. Et en XP par minute, Regine est devant également. Donc, on retrouve un petit peu ce qu'on avait avant la burst meta, qui est le fait que si vous faites de la bonne macro, vous êtes quand même devant votre vis-à-vis. Ce qui a surtout gêné Kali ici, c'est le fait que Cabra Khan lui fasse back une deuxième fois. Ce qui fait qu'elle va perdre, vous voyez, toute la lane. Elle ne touchera pas l'XP sur cette lane-là. Là, le Regine prend l'avantage de lane, donc il va pouvoir sécuriser encore un totem et peut-être commencer à faire le sort de... Il sait que Kali vient d'utiliser son seau, il sait que Kali vient d'utiliser ses dagues. Donc, c'est deux sorts qui sont les plus importants. Donc, on va tranquillement, nous aussi, utiliser nos spells pour sécuriser le buff. Ici, on a un petit moment où Kali est plus dangereuse que Regine, puisque Regine a maintenant décédé relativement long, 7 et 8 secondes sur ses deux sorts principaux. Là où Kali n'a plus que 4 secondes sur ses dagues. C'est normal, elle les a lancées avant, on l'a dit. Donc ici, on a un petit moment où il faut faire attention, mais il voit que Kali ne vient finalement pas embêter. Autospeed, ping, le Bull Demon King pour essayer de le faire. Achille l'entend, c'est ping, il a dit que ce C qu'ils sont en train de faire le Bull Demon King, donc il faut arriver. Il vient de voir Kali utiliser le stun. Là, il faut le voir, mais c'est faisable. C'est-à-dire qu'on rappelle qu'Achille te donne la vision et on voit que pendant un court instant, Kali, elle a montré son animation de stun. Donc, il sait qu'il peut-être qu'il ne sait pas, mais voilà, le 3 de Naja arrive et c'est l'un des sorts les plus forts. Il veut forcer l'utilité d'autospeed, il dash carrément dessus et il va la repousser. Là, il faut la repousser, moi. Je suis un OTP Regine, donc c'est normal. Il faut la repousser, donc c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur le 3. Le 3, le 2, ça taunte et le 3, ça repousse. Donc là, pareil, regardez, il repousse, il repousse encore. Et là, l'erreur entre guillemets d'addict, c'est d'avoir dash in. On ne dash in pas sur une calique à son outil, c'est beaucoup trop risqué, même si derrière, on peut la repousser. C'est surtout derrière, tu n'as plus d'escape face à Zonkui et ce qui a permis à Zonkui de lui littéralement casser le cul. Zonkui qui hésite et il aurait mieux fait de ne pas hésiter. Là, il va faire un bon combo. être Lord Troll qui prend un triple là-dessus. Magnifique. On va revoir la séquence de solo Lord Troll, ça m'intéresse parce que Rage a dit que ce n'était pas sans ça, ce qu'il nous a fait. Il arrive, il sait que la cali... Là, il ne sait pas grand-chose, lui. Il sait que Naja va utiliser son 3 là maintenant. Bah, il faut l'entendre. Et puis même, sans doute. Derrière, il esquive l'ulti de Naja qui est bien joué. Il sait que s'il cric Kraken, le Naja, il va prendre très très cher. Le Naja s'est fait avoir, donc très bien joué. On n'était pas très loin de récupérer le 3 du côté Naja. Je peux vous assurer qu'il reste seulement une ou deux secondes. Naja aurait pu peut-être le Brain. Je vais regarder si Naja a mal joué là-dessus parce que Naja, il est censé jouer les classes CDR. Est-ce qu'il a les classes CDR, Naja ? Il a la classe CDR mais il ne l'a pas claqué. Vous voyez, ça, c'est la différence entre un joueur qui est diamant et un joueur qui est GM Pro. En fait, au moment où il croit, il aurait pu claquer l'éclat de CDR. Je suis sûr que vous allez voir que ça se joue à ça. Je suis intéressant. Intéressé. Maintenant qu'on a vu sur le Naja, maintenant on va voir Naja, vous allez voir que c'est pour ça que les gens qui disent ouais, j'ai vraiment aucun truc à améliorer dans mon gameplay. Vous avez fumé du mauvais shit. On peut vraiment toujours améliorer son gameplay. On fait tout le temps des erreurs. là, on va montrer l'erreur de Naja qui va être rigolo. Donc là, ça push, Naja qui repop. Paf, on se met sur Naja. Naja, il arrive. Déjà, il a un flash, il a un 3. Il va essayer d'arriver rapidement. Voilà, il fait le camp ici. Tac, il arrive là. Paf, il va. Ah, l'éclat, l'éclat, il l'a pas là ? Ah, l'éclat, il l'a pas là, malheureusement. Ok, l'éclat, l'a pas. Là, il va ulti. Là, vous allez voir. Ouais, ouais. Ah non, il est quand même à long CD encore. Ah, non, lui, il pouvait rien faire. Lui, il pouvait plus rien faire. Bon, bref, on continue le move de Solar Troll. Il Kraken un support, il le one shot. Derrière, il se colle au mur. Il veut essayer de vague la Kali, mais il se dit que c'est pas bon. Il sait que Addix va avoir tendance à faire le 3 de son sort. La vague, l'auto-attaque, la vague ne passe pas, l'auto-attaque passe. Il sait qu'il a pas de sort, donc il est juste dans l'idée de vouloir temporiser. Il voit le Zonkui qui repart dans l'autre sens. Le Zonkui vient d'utiliser son éclat pour essayer de récupérer son combo de sort plus tôt. Et là, il va 3. Il purifie, l'autre, il égide. Je sais pas pourquoi il ne deux pas tout de suite. Je sais pas pourquoi il ne deux pas tout de suite. Ah oui, il ne deux pas tout de suite parce que lui, c'est une égide. Non, lui, c'est une perle de... Je sais pas pourquoi il égide. Ah, Zonkui aurait peut-être dû... En fait, pour moi, quand tu 1 avec Zonkui, tu essayes de 2 tout de suite après. Enfin, tu... Ah ouais, j'ai compris ce qu'il voulait faire. Il voulait... Il voulait tout simplement faire les premiers ticks que le 1 passe pour ensuite faire le 2. Mais l'avantage, pour moi, j'aurais fait 1 et 2 tout de suite. Je sais pas si ça aurait marché. Mais j'aurais fait 1 et 2 tout de suite pour essayer d'avoir le sustain tout de suite du 2. Pour avoir ce qu'on appelle le différentiel, mes PV vont d'un seul coup réaugmenter puisque j'ai fait mon 2. Ça, c'est ça que je vois. Et ça aurait peut-être fait une différentiel, c'est-à-dire qu'il aurait touché solo or troll parce qu'il n'a pas l'impression que le 2 est touché solo or troll. Donc ça aurait fait sans doute beaucoup de dégâts à solo or troll. Mais ça aurait pas suffi pour le tuer. En bref. Intéressant comme mot. Et triple kill le solo or troll qui va direct ensuite refaire sa lane. Et bien évidemment, aller faire le double pull speed rouge. puis il veut faire lane plus 1. Puis ensuite, il va vouloir back sans doute. Là, vous voyez, c'est le petit moment où il y avait vraiment possibilité de tuer. Et il le prend. Bien joué, il a bien joué le joueur de Naja. C'est le petit moment où tu veux faire lane plus 1. C'est le petit grid. Vous voyez ça, c'est le petit grid. Alors vous allez me dire mais il est nul à chier. En fait, souvent, parfois, les gens qui comprennent pas les mobas disent « Oh, il est nul à chier solo or troll, t'es vrai, c'est un vrai joueur prend ? Pourtant, il aurait du back là. » En fait, il ne veut pas back parce qu'en fait, il veut optimiser son XP et son goal. Et il considère, il va considérer que les probabilités de mourir sont peut-être de 5-10%. Donc entre 90 et 95% de chance de ne pas crever. Il se dit « Je vais faire lane plus 1. » Mon vis-à-vis, lui aussi, il est parti faire le double pull speed rouge donc il va arriver plus tard. Et donc, j'ai peut-être la possibilité de faire la lane et ensuite, j'aurai back. Il le voit comme ça en fait. Les pros le voient comme ça. C'est vraiment de l'optimisation XP-goal. On va optimiser. Addix récupère tranquillement le truc ici. On va faire des accélérations puisque c'est vrai que je raconte ma life. Là, il saute in sur la Kali. C'est un peu bizarre parce qu'il se dit, ouais, il doit se dire qu'elle n'a pas encore récup son ulti. Pourquoi pas. Il décide de faire un petit peu de dégâts à Kalinu. Là, on essaie de mettre du POC. On va essayer de récupérer le buff. On préfère récupérer le buff que de récupérer le totem. On dash carrément in. C'est un peu risqué quand même, le dash in. La Kali récupère le totem. Là, on a mis le 2 puis ensuite, on a mis une auto pour faire proc le 2. On clean la lane. Et on va essayer de récupérer les totems. Du fait qu'on ait le sceptre, ça calme un peu Kali parce qu'en fait, les auto-attaques vont faire mal. L'arrivée de Naja qui joue vraiment dans l'idée on met le 3. On a peur de principes. Oh, il est mort. Il est mort parce qu'il est slow et qu'il ne va pas pouvoir fuir. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, ici, le pauvre, s'est bien fait camper le cul mais on voit le défaut. C'est bien parce que vous verrez les défauts des mages. Très clairement, le défaut du mage, c'est ça, c'est que ça peut se faire camper. Là, il faut... Il a essayé de timer la retombée avec les dags. Il faut bien positionner les dags. On a solo or troll qui continue. Vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas fait solo or troll parce que je trouvais qu'il mourait beaucoup. Je ne savais pas qu'Alyx commençait avec un 0-2. Je pensais que... Mais la laning phase, elle n'a pas été facile mais il a quand même réussi à relever un peu la tête. On voit que... Rappelez-vous, il se fait voler le bleu au départ mais il est quand même plus haut level qu'autospeed en termes d'XP pour le moment. Malgré ses deux morts. On va aller... On attend le repop du bleu. On va d'abord faire la lane puis ensuite on va faire le blue buff. Cali fait son bleu. Lui, il va faire son bleu avec Achille. Voilà. On peut faire le bull le manking qui permet de voir les wards. Il n'y a pas beaucoup de wards bleus posés sur la map donc ce n'est pas forcément un gain de golf monstrueux mais ça reste quand même très intéressant puisque ça donne de l'XP et des gold et personne d'autre le fera dans l'équipe adverse. On poke. On est parti sur le rang 2 du placeron de valeur je suppose pour pouvoir tanker les dégâts de Cali. On essaye de mettre du poke. On saute sur la Cali. Elle saute au moment de la 3ème attaque ce qui était plutôt bien joué. Là il la repousse avec le 3. Vous voyez c'est très serré comme match-up. Et extrêmement serré comme match-up. Il n'y avait pas grand chose qu'on aurait pu mieux faire des deux côtés de toute façon. Peut-être ce commit sur Adix aurait pu être envisageable mais il décide de ne pas le faire. Il va faire domination tout de suite Cali pour contrer le fait que Regine est parti sur de l'armure. Pourquoi pas. Ça donne beaucoup de peine. Et on va back. Là c'est la logique de il a back il faut que je back puisque lui il a acheté il faut que j'achète aussi. Plastron de valeur puis derrière encore de là une petite breloque. On rappelle que dès la petite breloque vous avez déjà un petit peu de main de vie. 6% en plus. Donc du sustain. Le plastron de valeur va vous donner 50 PV et surtout 20% de CDR ce qui fait qu'avec la génie spirituelle vous êtes déjà à 30. Ça serait intéressant de savoir quel totem il prend quand il prend son bleu. On va voir s'il change parce qu'il a déjà 30% de CDR. Cali va aller récupérer ici de la CDR donc en fait c'est de la CDR qui est assez forte. Donc il ne faut jamais l'oublier dans le matchup. Après lui il a le sceptre il est signe de Rodachine. Le matchup ça va vous voyez. Avec le drain de vie il se sustain pas mal. En fait il a à la fois beaucoup d'armure mais Cali n'a pas d'antile. Donc Cali elle a pris domination. Là il faut repousser avec le 3 on repousse avec le 3 on repousse avec le 3 on met le combo et on se barre. Il est dans la merde Carnage à et sur lui. Achille vient l'aider et le très bon outil. bien joué. Oh le Zonkoui qui rate son 1 quitte à mourir autant essayer de tuer on réussit à en tuer 1 ça va être dur de survivre. Solor 3 les zonés il s'est fait toucher par le 1 ça suffira pas pour le tuer ? Si ça suffit putain de merde oh les dégâts je crois que c'est le dernier Tic qui l'a tué il a pas de bol. S'il a un petit peu de PV quand même dans son build il a essayé de toucher pour essayer de se sustain le Zonkoui c'était rigolo. Allez on repart sur Adix qui part sur le rang 2 je sais pas ce qu'il va faire il va faire un gros du typhon là direct pour avoir la peine et il prend le totem CDR malgré tout ouais je suis pas fan moi moi je suis pas fan je prendrais plutôt le totem pénétration ici vous voyez ça serait mon choix pourquoi je considère que 10% de CDR c'est pas révolutionnaire là où 5 de pénétration flat dans 5 de pénétration flat t'es 5% je pense que mathématiquement ça permet d'ajouter pas mal de burst à ton perso donc je serais plutôt enclin surtout que Kali n'a pas beaucoup de résistance donc ça va faire Kali on rappelle elle a pas beaucoup on rappelle qu'on a beaucoup réduit les résistances elle en a 40 donc tu vas en retirer 5% donc 5% de 40 c'est 8 donc tu vas en retirer avec 8 plus 5 12 13 donc tu vas retirer 13 donc c'est comme si la Kali avait 27 de résistance c'est mine de rien à mon avis un gain de dégâts qui est assez conséquent c'est plus conséquent que de gagner juste 10% de CDR qui à mon avis est plus obsolète donc ici il faudrait voir les mateux qui veulent calculer est-ce qu'à votre avis dans une burst meta je pense que c'est mieux d'avoir de faire que l'adversaire ait 13 de résistance en moins surtout qu'on le rappelle comment ça fonctionne les résistances alors j'ai pas la courbe mathématique mais on sait que à 0 vous prenez les dégâts qui sont indiqués dans le sort quand vous appuyez sur K et à 100 quand il reste 100 de résistance quand t'as enlevé toute la pénétration que tu possèdes rappelez-vous ça réduit les dégâts de 50% donc c'est comme ça que ça marche donc à 40 on réduit quand même pas mal les dégâts déjà donc je pense que pour moi c'était très clairement le totem pénétration mais c'est vrai que si t'as pas du tout de CDR il y a un intérêt mais il va dash in ulti et essayer de toucher à max range voilà là il peut essayer de ramener la personne avec un 2 il dash in parce qu'il sait qu'il est tranquille voilà alors red jean breezer c'est red jean peut beaucoup plus facilement se permettre de sauter in quand vous êtes red jean glas canon il faut toujours se poser la question même si ici le dash in le dash in enfin le dash in c'est un jump et tout à fait enfin c'est codé comme un saut le red jean joue deuxième relique flash mais il ne l'a pas encore le zonkou c'est marrant de sauter sur le joueur pour ensuite lancer le sort et il se fait bodyblock le serneau se fait un peu n'importe quoi il se dit qu'il peut tanker la tour pourquoi parce qu'il a les pv de la gemme spirituelle il a le sustain de la gemme spirituelle la sustain de son deuxième item qui sera soit côte du typhon soit bancraft mais surtout il a l'armure donnée par le plastron qui fait que regardez il pourrait prendre 5-6 coups de tour avant de crever peut-être 5 5 il en a pris 5 6 il mourrait donc vous voyez il est assez tanky c'est pour ça que croire que là serneau c'était safe il avait tort contre un red jean normal qui est glace canon 4 coups de tour lui aurait fait l'aurait tué je pense oui mais le fait qu'il a un plastron ça fait qu'il tanque un peu plus le croc du typhon donc il va tout de suite chercher de la pénétration donc là maintenant vous voyez il a 20% de pénétration donc si vous faites si vous prenez le totem bleu vous avez 40% de cdr si vous prenez le totem de jaune vous avez 5 de pénétration flat et 25 de pénétration en pourcentage 25 de pénétration en pourcentage sur un perso quand on a 40 ça veut dire que ça en retire un quart un quart de 40 c'est 10 donc tu retires à ce moment là 15 aux personnes que tu tapes qui en ont 40 double kill de naja la game est serrée il y a 22 neuf pour le moment dans cette partie red jean remonte un petit peu il est en 2-3-6 il va essayer d'aller chercher son level 20 le plus rapidement possible donc là on fait tous les camps kali revient on clean la lane on va récupérer le blue buff le matchup est serré entre les deux il décide de faire son combo et de dash in là il repousse avec son 3 il l'a tué et une bone qui impose complètement derrière voilà là on voit le côté briseur de red jean dans le sens où il a pas mal de sustain il est difficile à tuer et ce commit sur lui c'est un peu une erreur surtout qu'il est assez mobile on voit que le saut avec 40% de cdr fait qu'il a vraiment un saut très fréquent et qu'il lui permet en fait on peut beaucoup plus se permettre de dash in autant avec red jean quand on est si tanky en fait et qu'on est pas trop mal dans la game puisque vous voyez qu'en terme de level il était 18 il est 18 donc il a quand même 4 levels de plus qu'arling sheng et 4 levels de plus qu'autospeed alors pas vraiment au moment du fight mais maintenant c'est le cas donc maintenant il peut vraiment se permettre de sauter in sans se faire punir bon Pog Zonkui c'est vraiment pour la forme parce que lui Zonkui a également Pancroft et Cro du Typhon donc quand il combo les sbires et qu'il utilise son 2 il régène quasiment tous les PV perdus sur la solo ça a gagné le arling sheng qui se balade on est level 19 en fait les monstres de cette partie regardez c'est Achille qui est 18 c'est également le cabrakan qui est 16 et le arling sheng on voit en support le nage à 16 j'avais mal mis les persos et on voit que les monstres dans cette partie sont principalement Zonkui Regine Achille et Poséidon c'est tout en fait Zonkui est un peu seul au niveau de la terre il est en 14-4 donc il faut que son équipe joue avec lui il faut qu'il comprenne que son équipe elle elle est pas aussi bien que lui et pour contrer pour contrer Zonkui il vous faut une Divine Ruin et on voit que Poséidon n'est pas du tout partie Divine Ruin donc pour le moment le sustain est monstrueux il n'y a pas d'emblée mortifique ici il a décidé de prendre l'épine de jugement ici vous voyez c'est une game au elo et il n'y a pas de heal de counter heal à part la matraque du bagarreur ici c'est vrai que je l'avais pas vu il n'y a pas de counter heal ici à part la matraque du bagarreur et ici il n'y a pas de counter heal non plus pas de counter heal ici non plus pour finalement le Regine qui a quand même du drain de vie ici et du drain de vie ici donc vous voyez un petit peu où je veux en venir c'est que là ils ont fumé du mauvais shit enfin là ils ont fumé du mauvais shit parce qu'ils n'ont pas du tout partie d'anti heal contre Zonkui donc Zonkui ça l'aide lui il a quand même un build qui est ultra late game quand vous faites bâton de sorcier plus ça plus ça c'est que vous êtes parti sur un build qui est fait pour normalement pas dominer leur lit c'est plutôt un choix late game il tente il va se heal le Whirlpool Kraken n'est pas mis le Poseidon est très très low Zonkui a flash in il détruit tout le monde comme on pouvait s'en douter et il est increvable voilà au bout d'un moment il va finir par crever mais il s'est fait repousser pile au gourmand là il a un peu grid vous voyez le Zonk le Zonk il a un peu grid et surtout ils sont en infériorité numérique son équipe veut farmer Kali veut farmer Cernudos veut farmer il n'aurait jamais dû flash in sur le move d'une bonne il est censé le laisser crever voilà là ici vous voulez vos tips pour Zonkui il ne doit pas se commit sur Arlencheng il doit comprendre ce qui est compréhensible quand tu comprends le MOBA et je suppose qu'il le sait son solo est level 15 à 17 minutes de jeu son ADC est level 15 à 18 minutes de jeu il va vouloir farmer donc il ne va pas PVP s'il y a du PVP il ne viendra pas ceux qui vont vouloir vous allez me dire Lanur non plus il n'aurait pas dû venir en effet il n'aurait pas dû venir non plus mais le Kabrakan lui peut venir le Poseidon lui peut venir l'Achille peut venir parce que eux ils sont bien dans leur partie vous voyez c'est ça la différence c'est que il ne comprend pas qu'il est le seul à vouloir PVP c'est vrai qu'il faut toujours se poser la question qui veut PVP dans ma game qui voudra PVP on veut toujours PVP quand on est bien dans sa partie on ne veut pas trop PVP quand on n'est pas très bien donc c'est assez logique que là c'était une erreur du Zonkui tu vois et c'est pour ça que par exemple Zonkui il pourrait dire oh j'ai vraiment une équipe de merde oui tu as une équipe de merde mais ton move ça reste un move de merde aussi donc tu es en train de rejoindre ton équipe bravo toi parce qu'en fait il faut réussir à comprendre que là son équipe ne veut pas fight le but d'un ADC reste de se mettre bien dans la partie pour pouvoir vous carry en fin de partie donc ça il ne faut jamais l'oublier et une Kali c'est un carry late game donc autant bon elle est morte là Kali il est mort donc Autospeed fait ça parce qu'il sait qu'il est mort oui oui let's go on avance non il n'y avait aucune solution même s'il saute à travers le mur bah Regine le suit voilà c'était couru d'avance comme on dit pierre d'entrave on finit le linceuil et c'est le linceuil ensanglanté d'ailleurs qui s'est fait hop il y a peu de nouveau 70 de puissance 300 PV 18% de drain de vie toucher un ennemi avec une compétence vous rend 1,2% de vos PV max de vos PV pardon et de votre PN donc ici vous voyez encore du sustain là dessus et toujours pas tant il donc c'est un petit peu à ballot merde on est allé trop vite on va revenir vite hop 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 voilà donc ici on a le zonk qui est sous ultimate mais qui vient de se terminer il le sait donc il décide de dash in et d'ulti à son tour il essaye d'un petit peu pile sa backline quand même de tuer une bonne qui est sans doute l'un des pires focus qui soit parce qu'il sert à rien dans la partie le focus zonkui est bien plus intéressant le zonkui meurt et ici la dc ne pourra rien faire triple kill d'adix maintenant on peut continuer sur le joueur de naja on décide de ne pas y aller d'aller sustain un petit peu on met la pression à auto speed il est obligé de jump out et on est maintenant à 8-3-8 on est très tanky parce que là vous allez me dire mais zonkui attend il a combien de PV supplémentaires n'oubliez pas que la pierre d'entra vous donne des PV on l'a dit tout à l'heure la gemme en donne 100 ici vous en avez 300 donc il est quand même assez tanky niveau résistance magique il en a très peu 35 mais il a quand même une double résistance physique avec cet objet qui en donne 35 plus cet objet qui en donne 50 il a 85 de résistance en plus et cet objet là ne donne plus de résistance physique non en effet à une époque je croyais que ça a en donné mais ça a été enlevé et il va partir sur un bâton lequel ça sera bonne question est-ce que ça sera le nouveau bâton je suis assez curieux on va rapidement voilà on fait ça on retourne sur la lane comme je vous ai dit maintenant je vais accélérer ces phases là vous les comprenez bien sa fight à droite son équipe meurt l'équipe inbound romer on réussit à faire un 2 pour 0 3 pour 0 même Naja est mort bon bah là c'est le roulage de tête sur le clavier on va tout simplement prendre la T2 et le phoenix alors Zongkui pourrait s'amuser à flashing mais il ne l'a pas donc il va pas faire le malin Zongkui autospeed doit pas se faire toucher par le sort c'est bon ils sont obligés de laisser tomber bon là il gride mais c'est bien parce qu'il est bien dans sa game quand même là il fait il fait des 2 sur Naja ça l'empêche de fuir et résultat Naja se fait tuer assez facilement Naja aurait dû ulti out très très vite dès qu'il a compris que Regine ulti il fallait ulti out en fait il faut comprendre que Regine pourquoi je le considère comme étant broken c'est pourquoi je l'ai mis aussi haut dans la tier list c'est parce que c'est un personnage qui fait beaucoup de dégâts et qui contrôle les ennemis et quand dans une burst meta rien que de faire un ulti 2 2 2 pour ramener la personne devant toi tout le temps pour l'empêcher de fuir tes alliés ils auront le temps de le tuer il a envie de Dachin sur le Zongkui mais il s'est fait cancel c'est à dire qu'il s'est fait stun à l'animation entre l'animation du 3 et le téléport ce qui fait qu'il a été obligé de re-appuyer sur le 3 Autospeed qui meurt là le but c'était de mettre le 2 et de mettre l'auto et qu'à la fin de l'ulti il y a l'éthique qui le tue là terminer la game est très très dur à 22 minutes de jeu donc en général faut même pas essayer il faut partir et essayer d'aller récupérer d'autres objectifs sauf s'ils se commitent comme des cons comme Inbon qui se commitent ici mais n'empêche qu'ils ne pourront pas finir puisque le temps de repop est trop court c'est à dire même si vous arrivez à 4 Inbon vous n'aurez pas le temps de finir parce que le temps de repop est trop court on va voler les camps adverses on va essayer d'aller chercher la dernière T2 ça passe dernière T2 qui tombe le Zonkui ne fait pas peur parce qu'il n'a pas d'ulti rappelez que le Zonkui c'est assez facile il n'a pas de CDR donc il a un CD quand même assez long sur son ulti Kabrakan, Kadachin le Whirlpool Kraken de Solo or Troll là on va tuer littéralement Inbon encore toujours la même chose si vous voulez être sûr qui partent pas vous faites un DUTE 2 ça va taunt on essaie de toucher Kali parce qu'on est pour lui forcer son ult le problème c'est qu'on a pris tellement cher quand on se prend l'un des sorts les plus forts du jeu le 3 de Naja il flash I3 Solo or Troll Desert Fury Danur Link Pail et il meurt c'était bien joué de la part de l'équipe rouge ici on dash pour essayer de rattraper le Cerne de Nose mais il dash out s'il était malin le Hachi il n'aurait pas essayé de stun par exemple il aurait attendu qu'il dash et après il l'aurait rattrapé qui change rien parce qu'il le tue s'il était malin s'il avait pensé que Cerne de Nose avait son dash ce qui était logique de se dire en gros c'est simple il faut toujours vous dire le spell est là tant que tu l'as pas vu utilisé c'est un basique allez on a le retour d'Adix qui a terminé son itemisation par le bâton le cœur revitalisé donc 55 de puissance 200 PV 300 de mana contre les dieux adverses votre drain de vie soigne aussi les alliés à 40 unités de vous mais à la hauteur de 75% de sa valeur normale ça fonctionne également bien sûr sur vous même donc ça va donner beaucoup de sustain à Aréjin et on est parti pour faire le fire qui sera pas contesté de toute façon on voit le Cerne de Nose à gauche à partir de maintenant on récupère le fire oh j'ai pas vu l'action mais bon il va se passer ce qu'il va se passer on va regarder voilà on revient un petit peu bon ils savent qu'ils sont en supériorité numérique ah ils savent pas qu'ils sont en grande supériorité numérique ils savent maintenant que Cerne Nose est là-bas donc Achille était un petit peu trop greedy sans savoir vraiment nous on sait que la Kali n'est pas là mais personne n'est au courant dans l'équipe rouge à moins qu'il y ait une ward sur Kali mais je pense pas donc voilà donc ici ils y vont parce qu'ils voient que Cerne Nose est à gauche donc la DC est pas là on peut se permettre d'y aller Addix se dit moi je peux carrément me permettre donc là bien évidemment Zonkui dit j'en ai ras le cul tu me casses les couilles Regine Absotéine donc je vais te foutre un ulti sur la gueule sauf qu'à la réponse à ça tu peux ulti et 3 le Zonkui pour le repousser en fait sauf qu'il s'en fout il claque les Gide et finalement il va juste mettre des 1 et on voit qu'il se sustain tellement Regine que même l'ulti Zonkui n'a pas suffi on rappelle il se sustain avec le Buff Fire il se sustain avec le Groot du Typhon il se sustain avec le Linceu en Sanglanté il se sustain avec la Jeune Pirituelle donc ça fait beaucoup il va re-sauter in et il s'est fait cancel par le Taunt d'Arlencheng c'est rigolo tout peut te cancel ton 3 donc il faut toujours faire attention bien joué et c'est Finito Pipo je pense quoique il faut réussir à reprendre le Phoenix il ne faut pas que Kabaka ne prenne trop cher non c'est Finito Pipo Achille va essayer d'aller récupérer le deuxième Phoenix je pense qu'il a raison on dâche in on dâche in Arlencheng qui met son Thorn mais on s'en fout on se sustain suffisamment Kali claque son ulti on dâche sur la Kali pour essayer de l'empêcher d'aller dans la Fontaine et bien jouer sa touche ici ça empêche Kali de survivre et c'est Finito à Pipo les amis First Damage Dealer 36.220 Addix avec un Regin Solo vous l'avez vu c'est pas facile ma solo lane mais par contre Regin c'est très fort en Breezeur en Light parce que vous avez ce côté vous vous en foutez vous pouvez dash in alors le dash in en mage marche très très bien également puisque comme on l'a dit si vous êtes vraiment dans la partie vous pouvez rouler sur la game je vous conseille véritablement Regin c'est un excellent personnage dans la méta actuelle 28.950 de dégâts 29.910 je sais pas si on aura je sais pas si dans mon historique ça fait j'ai rejoué là un peu non on voit pas mon historique de Regin j'ai juste fait une game de Regin ici et voilà c'était une très bonne game Regin c'est vraiment très 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 fort après moi je suis un grand fan de Kronos c'est également fort et j'ai testé Hera pour faire plaisir mais bon Hera pas d'escape j'ai pas aimé j'ai pas aimé j'ai pas aimé Manox toujours aussi toujours aussi forte donc voilà très clairement je conseille Regin c'est vraiment un personnage excellent dans le jeu dans la méta burst des bisous merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker partager et commenter puis nous on se retrouve tout simplement demain pour une nouvelle vidéo de Smite sur la chaîne si vous êtes sage n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à plus tard ciao ciao merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo